Bonjour, dans cette revue de presse, les députés votent l'allègement de la fiscalité sur les actions gratuites. Les entreprises du CAC 40 gâtent leurs actionnaires et la baisse des prix de l'immobilier en 2015, annoncée par Standard & Poor's. La loi Macron continue son examen à l'Assemblée nationale. Le Figaro.fr nous informe que le texte portant sur l'allègement de la fiscalité des actions gratuites a été adopté ce week-end. Pour les chefs d'entreprise, ce changement se traduira par une baisse des charges de 30 à 20%. Les salariés, eux, devraient bénéficier d'un abattement de 50% sur la vente de ces actions après 2 ans de détention, puis 65% au-delà de 8 ans. Si les élus ont finalement voté pour le texte, celui-ci a fait débat dans l'hémicycle et en particulier à gauche, comme l'écrit le monde.fr. Les communistes, soutenus par certains députés socialistes, ont dénoncé un nouveau cadeau au patronat. Pour l'État, cet allègement fiscal devrait coûter 75 millions d'euros cette année, 191 millions en 2016, mais le gouvernement admet que le réel impact ne se fera sentir qu'à partir de 2018. Le quotidien Les Echos relaie une étude de la lettre Verniman qui révèle les montants versés par les sociétés du 440 sur l'année 2014. Sous forme de dividendes ou de rachats d'actions, les grandes sociétés cotées ont versé au total 56 milliards d'euros à leurs actionnaires. Selon Latribune.fr, cette année exceptionnelle est à relativiser par deux opérations qui ont considérablement gonflé cette enveloppe globale. Il s'agit d'une part de la sortie partielle de Nestlé du capital de L'Oréal, qui a dû racheter pour près de 6 milliards d'euros de ses propres actions, et d'autre part de LVMH qui a distribué à ses actionnaires l'équivalent de 6,5 milliards d'euros d'actions Hermès. Des chiffres qui avoisinent tout de même les records de 2007 et qui devraient relancer la polémique sur la part des dividendes versés au détriment des embauches et des investissements dans les sociétés. 2015 devrait être synonyme de baisse de prix dans l'immobilier. Capital.fr s'appuie sur les prévisions de Standard & Poor's pour annoncer un recul de 3% cette année. Pas de quoi s'enthousiasmer outre mesure donc. Selon l'agence de notation, la lenteur de la baisse s'explique par un contexte économique difficile et surtout par la chute des taux de crédit. Tout sur l'immobilier.fr cite également une étude du crédit foncier qui confirme ce phénomène. Par exemple, alors que le coût d'une acquisition a diminué de 12,5% entre 2012 et 2014, le prix n'a en réalité baissé que de 2,12% tandis que le montant des intérêts remboursés a chuté de 44%. Reste que si ces prévisions se confirment, l'immobilier connaîtra sa quatrième année de recul des prix consécutifs. Voilà c'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.